On va revenir un petit peu sur ce scandale du jeu vidéo. Vraiment, ce scam, on peut le dire. Ce schéma de Ponzi du jeu vidéo qui est The Stanley Parable. Non, mais ça, j'ai... The Stanley Parable. Donc, voilà, le jeu le plus prétentieux de la galaxie. Grosso modo, les développeurs ont fait trois niveaux. Ils ont mis des bureaux dedans. Ils ont mis un narrateur qui dit « Oh là là, est-ce que tu veux aller à droite ou à gauche ? » Et les gens ont dit « Oh, c'est un génie, c'est des trois niveaux. » Non, non, c'est pas du tout ça. Bon, vous êtes tombés dedans. Ça ne me dérange pas. Alors, chère Hélène, l'édition Ultra Deluxe est sortie hier. Petite précision, elle est sortie hier à 22,99€. Bien sûr, moins chère si vous possédez le premier. C'est pas un petit DLC gratos pour ceux qui auront le premier, parce que je vous rappelle que le but de Stanley Parable, c'est quand même de ramasser un maximum de pognon sur le dos des pigeonneaux. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette nouvelle édition, d'un jeu qui, ma foi, avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie ? Mais moi, j'avais beaucoup aimé le premier. J'avais beaucoup aimé le premier. Justement, je me demandais ce que pourrait ajouter celui-ci. Tout le monde se le demande. Mais tu sais ce qui s'est passé ? Je pense que c'est un jeu qui critique un petit peu le game design, qui critique les joueurs, et en quelque sorte, qui te renvoie un peu un reflet de toi-même. Et je pense que ce qui s'est passé quand il y a joué, c'est que tu t'es vu. Et j'ai pas aimé le reflet. Il y avait un pistolet jolt en arrière-plan, et des tossox, et tu t'es dit « Ok, je ferme le jeu, j'arrête. » Moi, j'ai plutôt apprécié ce côté-là. En vrai, je trouve vraiment le narrateur ultra drôle, il y a une grosse qualité d'écriture, mais je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer. Mais je pense vraiment que ceux qui ont aimé le premier, en tout cas, se retrouveront dans celui-ci, parce qu'effectivement, ils ont ajouté beaucoup de choses, dans le sens où ils ont profité, le premier est sorti en 2013, ils reviennent un petit peu sur toutes les critiques qu'ont pu faire les gens du jeu, notamment sur Steam, etc. Il y a tout un discours sur la critique et l'acte de création quand tu dois sortir un jeu après avoir mis la barre un peu haut sur le premier. Mais c'était déjà le propos du jeu qu'il avait fait après. Comment il s'appelait le jeu qu'il avait fait après ? C'était justement un jeu sur la question du succès, mais les gens vont le dire dans le chat, j'ai oublié le nom. Tout le principe du jeu, c'est de dire comment est-ce qu'on crée un jeu après un succès ? Je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas trop comparer, mais moi, en tout cas, j'ai apprécié le découvrir dans cette partie-là. D'accord. Mais ouais, en gros, franchement, vous ne serez pas du tout dépaysés. Mais voilà, c'est vraiment exactement comme le premier, mais avec beaucoup plus de contenu en plus. Ok. Eh bien, allez-y, allez-y, achetez. Le Beginner Guide, voilà. Merci, Nietzsche, Tomada. Le Beginner Guide, c'est le jeu qu'il avait fait après. Très, très bien. Et ça apporte vraiment quelque chose ? Moi, contrairement à vous, j'ai bien aimé le premier, mais tu te dis où normalement on a fait le tour, quoi. Bah alors, justement, moi... Oh, moi, je pense que il peut y avoir la place pour un 2, pour un 3, pour un 5, pour un 12. Pour un multiverne. Voilà, un Battle Royale. Battle Royale Stanley Parable. Achetez, les gars, allez-y. Non, pour les raisons que j'ai énoncées. Et en plus, il est plutôt bien reçu par la critique jusqu'ici. Et non, non, vraiment, enfin, moi, en tout cas, il a réussi à me surprendre, en fait, en tenant un discours, ouais, dix ans plus tard, où est-ce qu'on en est par rapport à Stanley Parable. Et c'est pas... Du coup, il est conscient, quand même, que c'est un peu triste, malgré tout, qu'ils soient encore dans Stanley Parable, dix ans après. Ah bah, moi, j'ai le sentiment que c'est un petit peu assumé. Ouais, parce que Stanley Parable, c'est quand même... Enfin, je pense que c'est vraiment un très haut jeu. C'est un jeu super important et qu'il y a l'influence qu'il a eue même dans le dernier de Call of Duty, c'était Cold War, qu'il avait réutilisé dans un de ses niveaux, le même mécanique et tout. Mais cela dit, c'est quand même fou de dire qu'il fait dix ans après une extension pour un jeu qui est un one-shot, quoi. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre comme grand chose de plus qu'une extension. C'est pas une suite, c'est une extension. Mais c'est vendu, quand même. Et c'est vendu, tout à fait. Mais je trouve vraiment que le contenu supplémentaire, 22. Même si t'as le précédent ? Et non, si t'as le précédent, moins 30%. Quelqu'un sur le chat disait 13, moi j'avais lu 16, quelque chose comme ça. Tu l'as fait, Mehdi, Stanley Parable ? À penser quoi ? À l'époque, j'avais surkiffé parce que je n'avais jamais eu d'expérience comme ça. D'accord, une expérience. C'est le mot, une expérience. Ah, mais c'est une expérience. C'est une expérience. Alors, un vrai jeu maintenant. Revenons au jeu vidéo. Alors bon, je dis...